Donc, la conférence que je vous donne aujourd'hui, « Comment soupçonner la non-compliance? » En étant infirmier, en insuffisance cardiaque, on est en premier plan dans les interventions et c'est souvent nous qui allons faire le questionnaire pour que nos patients puissent avoir le meilleur traitement possible et c'est nous qui, souvent, vont soupçonner la non-compliance. Donc, la prévalence de la non-compliance pour un traitement à court terme, par exemple, quand on a un traitement d'un antibiotique pour une bronchite, la non-compliance est de moins de 30 % par rapport à un traitement chronique qui s'élève jusqu'à 50 % de non-compliance. D'où l'importance qu'occupent nos cliniques d'insuffisance cardiaque avec un volet d'enseignement à caractère interprofessionnel. Donc, les facteurs influençant la non-compliance, il y en a plusieurs. Il y en a certains qui sont reliés aux patients. Donc, on a l'aspect psychosocio-culturel. Bien entendu, on a le manque de connaissance du patient. Dans les études que je vous cite ici en bas, 64 % des patients ont une non-compliance reliée à la manque de connaissance au niveau de la maladie ou de leur plan thérapeutique. Les symptômes de dépression, l'hostilité, l'anxiété, sont également des facteurs qui entraînent à nos compliances. Et en insuffisance cardiaque, on le sait que l'incidence de la dépression est plus élevée. Donc, c'est important de suspecter ces symptômes-là. Le soutien social. Alors, ça, encore là, des gens qui ont un faible réseau. Docteur Bérubé vous en parlait aussi aujourd'hui. Deux têtes valent mieux qu'une. Donc, les gens qui sont laissés à eux-mêmes ont tendance à avoir plus de facteurs de non-compliance que les gens qui sont bien entourés. La surprotection, la surprotection que la conjointe va faire, que le conjoint va faire, ça a des effets négatifs sur certains patients. La surprotection peut entraîner un sentiment d'incompétence chez le patient. Donc, des fois, quand on voit des, on appelle ça des patterns circulaires, quand on voit que l'épouse surprotège son mari et que c'est elle qui l'aide un peu le plan thérapeutique, ça peut avoir des bénéfices, mais il faut aller évaluer au niveau du patient quelles répercussions ça peut avoir également. Le revenu des patients. Donc, bien entendu, moi, à ma clinique, j'ai des patients qui n'ont même pas de sous pour s'acheter une balance. Alors, quand on n'est pas capable de s'acheter une balance pour surveiller son poids, alors c'est difficile d'appeler à la clinique pour dire qu'on a pris trois livres. Donc, c'est un phénomène qui est difficile également. Les croyances des patients face à leur maladie. Les patients ont beaucoup de croyances contraignantes face à leur maladie. C'est important de briser ces croyances contraignantes-là et les barrières qu'ils peuvent avoir, comme la soif qu'ils ressentent, causées par la maladie, causées par un mécanisme physiopathologique de la maladie, des insuffisances cardiaques, mais également aussi par nos médicaments et j'en passe. Donc, il y a des facteurs reliés au traitement, au médicament. Donc, la polypharmacologie en est un. Alors, en insuffisance cardiaque, on a une étude dans MarGAL 2007. Dans cette étude-là, les patients révèlent que dès qu'ils prennent plus de cinq médicaments, ils doivent prendre plus d'un verre d'eau pour prendre leurs médicaments. Alors, c'est difficile quand on prend trois fois par jour des médicaments de respecter sa limite liquidienne. Ces gens-là souffrent également de dysphagie. Alors, ce n'est pas négligeable aussi, des fois, de pouvoir répartir les médicaments le plus possible durant la journée. Puis, docteur Perubé aussi, ce matin, vous disait que de répartir les médicaments, des fois, on aide aussi aux symptômes de l'hypotension et autres phénomènes. La posologie. Alors, dès qu'on a un intervalle de plus de DIE, c'est-à-dire BID, TID, QID, on réduit notre compliance au traitement. Il y a beaucoup de patients qui avouent, donc 64 % dans ces études-là, ont avoué oublier une dose, soit parce qu'on était la fin de semaine, qu'on est en vacances, ou encore, tout simplement, qu'ils font une erreur sur la dose parce qu'ils ne comprennent pas dans les petits fascicules qu'est-ce qui est écrit, comment bien prendre la médication. Donc, ce n'est pas négligeable de toujours évaluer ça avec vos patients. comment qu'ils prennent leurs médicaments. Il y a aussi, par rapport à quand vous faites de l'optimisation des médicaments. Parfois, ça m'est arrivé en clinique que j'optimise les bêtas bloqueurs, que le patient, la première fois, est à 85 de poux, puis il revient, j'ai doublé la dose de bêtas bloqueurs, il revient, encore 85-90, puis des fois, c'est arrivé que j'ai suspecté la non-compliance parce qu'il n'avait même pas été porter son petit papier à la pharmacie ou tout simplement, il avait diminué sa dose par lui-même à cause d'effets secondaires. Puis, ils ne nous le disent pas, les patients. Des fois, c'est de suspecter ça aussi quand on fait de l'évaluation clinique. Et puis, les symptômes que je vous ai dit aussi, qui sont quand même pas négligeables en insuffisance cardiaque à cause de la polypharmacologie encore. Donc, c'est à nous, les infirmiers et infirmières, de reconnaître ces symptômes-là et d'en parler aux médecins. Les médecins de ce matin l'ont dit, on pousse les IECA et les bêtas bloqueurs à une tolérance du patient. On ne traite pas un chiffre. Un patient qui est chez moi qui a 85 sur 40 de pression et qui va bien et qui va danser à toutes les fins de semaine, je ne toucherai pas à ses médicaments. Mais s'il fait la planche, bien là, absolument, il faut réévaluer notre traitement. Donc, une autre barrière aux médicaments, celui qui remporte la palme d'or dans la non-compliance, puis vous allez trouver ça drôle, c'est les diurétiques. Les patients en insuffisance cardiaque ne sont pas compliants à leur diurétique. Et pourtant, qui dit insuffisance cardiaque congestive, dit que ça prend des diurétiques. Donc, dans des études, Margie et Hall 2007, qui ont été publiées dans Heart & Long, on avoue qu'il y a des patients qui avouent qu'ils ne peuvent pas sortir de la maison s'ils prennent leur dose de diurétique. Ils doivent rester à la maison. Donc, il y a des patients qui viennent à ma clinique et ne doivent pas prendre leur diurétique, sinon ils ne se rendent pas à ma clinique. Il y a des gens qui souffrent d'incontinence urinaire durant la nuit à cause des diurétiques. Donc, il faut toujours penser de réajuster l'intervalle à ce moment-là. Il y a des patients, d'emblée, les pharmacies communautaires vont prescrire le LASX-BID 8 heures le matin et au souper. Mais il y a certains patients qui, c'est trop, puis ils vont aller faire de l'incontinence urinaire. Donc, en plus, c'est des gens en perte d'autonomie. Donc, il faut réduire l'écart. On peut aller jusqu'à 6 heures entre les intervalles de diurétique. Donc, de 8 heures, puis l'autre dose peut aller à 14 heures l'après-midi. Et des fois, ça règle beaucoup de problèmes de perte d'autonomie. Une autre chose, l'insomnie. Il y a des gens qui vont vous dire, moi, je leur pose la question, est-ce que la nuit, vous dormez bien? Est-ce que vous dormez avec combien d'oreillers? Ils disent, ah, je ne dors pas. Je ne dors pas parce que je vais aux toilettes trois à quatre fois par nuit. Alors, à ce moment-là, il faut réévaluer notre posologie de médicaments. Donc, les causes, je vous les ai pas mal nommées en même temps. C'est souvent en rapport à la dose. Quand vous avez des patients qui ont des hautes doses de diurétiques, du LASIX 80 BID, qui en ont plus d'un, c'est-à-dire d'un aldactone rajouté là-dessus, un épargneur potassique, et puis qui ont d'autres médicaments de la même classe que le LASIX, comme la métholazone, ce sont des patients qu'il faut suspecter la non-compliance et aller évaluer comment ça va avec leur diurétique à la maison. Vous allez être surpris de voir combien de gens ne respectent pas leur diurétique, et des fois, ça les rend en surcharge. Simplement, puis nous, si on n'évalue pas ça, c'est arrivé des fois, on n'évalue pas cette facette-là, puis nous, on réaugmente l'élastique par-dessus. Mais dans le fond, c'est juste parce qu'ils n'avaient pas pris leur dose. Ça fait que c'est bien important de bien l'évaluer, ce phénomène-là. Les facteurs reliés au traitement, donc la barrière à la diète, à la limite liquidienne, le goût de l'alimentation, les gens se plaignent, 53 % des gens ont de la difficulté avec la diète hyposodée, et 42 % ne sont même pas capables de lire les étiquettes à l'épicerie dans les études pour savoir où se trouve le sodium. Donc, c'est quand même pas négligeable. Et il faut savoir aussi que chez la personne âgée, le dernier goût qui va partir, c'est le goût salé. Donc, les autres goûts vont partir avant le sel. Donc, c'est plus difficile pour une personne âgée de réduire sa consommation de sel à ce moment-là. L'isolement social, parce qu'il y a beaucoup de gens, 32 % avouent qu'essayer de trouver un restaurant qui est une diète hyposodée. C'est très difficile. Le coût des aliments, on le sait tout, quand on mange santé, ça coûte plus cher. La soif, la soif qu'occasionne, encore là, comme je vous ai dit, par un mécanisme physiopathologique de l'insuffisance cardiaque, ça déclenche la soif, mais aussi nos médicaments donnent soif au patient, une sécheresse de la bouche, et c'est toujours important de l'évaluer à chaque visite à la clinique. Donc, ça, c'est quelque chose qu'il faut toujours faire avec la restriction sodée et le contrôle du poids. Bien important, parce que c'est ce qui va sauver des hospitalisations, des consultations à l'urgence.